Alors, quelle est la stratégie thérapeutique dans la prise en charge du lupus rénal ? Et comment on peut corréler ça avec les critères de rémission et les données nouvelles concernant la place de plus en plus importante de l'histologie ? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a besoin d'une biopsie rénale avant de décider le traitement. On a besoin d'une biopsie rénale, entre autres parce que toutes les classes de néphropathie lupique ne se traitent pas. Donc, figure sur cette diapositive les classes 3, les classes 4 et de plus en plus les classes 5, notamment quand elles sont néphrotiques. Et c'est dans cette situation-là, en gros, qu'on a des éléments permettant de définir le traitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme Isabelle vous l'a dit, mais c'est important de le rappeler. Attention, on ne traite que les formes actives. On peut avoir des formes qui sont purement chroniques, sans activité de la maladie. Et dans ces cas-là, il est plutôt recommandé de ne pas traiter les patients en gardant en mémoire le fait qu'il y a un biais d'échantillonnage. Et qu'une biopsie considérée comme chronique et non active à un endroit peut être un peu plus active à l'autre endroit. Donc, comme on prévient surtout la rechute, c'est des situations où il faut discuter. Et je ne suis pas sûr qu'il faille éliminer d'emblée le traitement dans cette situation-là. Le traitement, il est défini maintenant et il est recommandé à partir de guidelines qui ont été élaborés aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et qui se recouvrent très schématiquement. Et avec des recommandations qui ont fait la preuve de leur efficacité maintenant. Puisque au moins sur des données récentes, ça c'est l'étude italienne qui comparait l'évolution de la teinte rénale en fonction des décennies. On se rend compte que la prise en charge de la teinte rénale dans la décennie, enfin c'est des décennies, c'est 2002-2016. Et nettement de meilleurs pronostics que la teinte rénale quand elle était prise en charge dans les années 70. Donc les traitements qui sont recommandés actuellement, ils sont probablement efficaces. Même s'il y a d'autres études qui montrent quand même que l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, on n'est pas sûr qu'elle diminue tant que ça, alors peut-être parce que l'atteinte rénale n'est pas prise en charge de la même façon partout. Alors très schématiquement, quand on traite, donc là je vais prendre l'exemple des classes 3 et des classes 4, donc des atteintes prolifératives, la base du traitement c'est les corticoïdes. C'est des très bons médicaments, notamment dans la phase d'induction. Et la tendance actuelle, elle est clairement la diminution de la dose de prénisone. Donc c'est plutôt autour de 0,5 mg par kilo. Et on essaye d'obtenir à peu près 5 à 10 mg à 6 mois. On rajoute à ces traitements, et ça il y a une force de preuve maintenant qui est assez importante, un traitement immunosuppresseur, notamment pour diminuer le risque de rechute. Si on ne traite pas avec un immunosuppresseur ou une atteinte rénale du lupus, il y a au moins 35% de risque pour que la maladie rechute dans les 18 mois suivant le début du traitement. Donc il faut mettre un immunosuppresseur, mais probablement que le bénéfice de l'immunosuppresseur, il n'est pas immédiat. Donc on a actuellement deux immunosuppresseurs, soit le mycophénolatmophétile, entre 2 et 3 g par jour, soit le cyclophosphamide, avec deux schémas, le schéma eurolupus, 500 mg tous les 15 jours, ou le schéma du NIH actuellement. Très schématiquement, si on essaye de se référer à ce qui est proposé maintenant, on ne modifie pas ce traitement les 6 premiers mois, sauf s'il y a une aggravation et il faut surveiller les paramètres biologiques. Et là, on ne re-biopsie pas les patients, donc la protéinurie, la créatinine qui ne doit pas dériver, la protéinurie qui doit baisser idéalement, et maintenant le C3 aussi, on sait que c'est un critère précoce, le C3 doit remonter quand on contrôle ces atteintes rénales. S'il y a une aggravation, donc l'inverse de la plaque précédente, là il faut intensifier le traitement. Très schématiquement, on ne va pas re-biopsier le patient dans les 6 premiers mois, puisqu'il y a très peu de risques qu'on ait une biopsie rénale qui montre autre chose que ce qui était vu sur la première biopsie rénale. On passe ensuite au traitement qui est le traitement dit de maintien de la rémission, c'est maintien de la rémission, parce que souvent les gens parlent de maintenance, mais en réalité on maintient la rémission. Et là, comme je l'ai dit précédemment, l'objectif c'est un objectif qu'on va se fixer à un an, et cet objectif on va essayer de l'atteindre en utilisant deux traitements immunosuppresseurs différents, soit le MMF autour de 2 g, soit l'immurale autour de 2 mg kg, 2,5 mg kg, souvent l'immurale est donnée à dose trop faible, et on ajoute à ça, on maintient une corticothérapie entre 5 et 10 mg par jour, plutôt 5 mg. Et l'objectif, là, l'objectif biologique, c'est la stabilité de la créatinine, ou une variation d'autour de 10% par rapport à la créatinine initiale, et une protéine urine qui doit être inférieure à 0,8 g, 1 g par 24 heures à 1 an, c'est ce qui ressort des études en cours. Si les objectifs sont atteints à 1 an, on poursuit le traitement de maintien, et le traitement de maintien, vous savez qu'actuellement, on discute de plus en plus une durée prolongée, le lupus c'est une maladie chronique, l'ennemi c'est la rechute, donc on va essayer de maintenir le malade sans rechute, et notamment sans rechute rénale, parce qu'à chaque fois qu'on a une atteinte rénale, on perd des néphrons, et donc on va donner le traitement immunosuppresseur au moins 3 ans, et il y a même certaines équipes, Frédéric Couchiot notamment en Belgique, qui proposent de prolonger l'immunosuppresseur jusqu'à 5 ans. Et si à 1 an on a un doute, si on n'est pas sûr de la rémission, je vais revenir dessus après, il ne faut pas hésiter dans ce type de situation-là, à rebiobsier les patients. Si les objectifs, la protéinurie inférieure à 1 g et 0,8 g par 24 heures, ou une créatinine qui a dérivé, si ces objectifs ne sont pas atteints à 1 an, la première étape, et j'insiste là-dessus, parce que c'est un élément déterminant dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est d'abord de revoir avec les patients si l'adhésion au traitement est bonne. Vous savez qu'on peut doser le plaquénil, c'est ce qu'on fait, mais c'est très simple également de rediscuter avec les patients et de leur expliquer quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise adhésion et d'éviter une escalade thérapeutique inutile. Et c'est dans cette situation-là, quand les objectifs ne sont pas atteints à 1 an, qu'il faut probablement rebiobsier les patients. Dans les recommandations, on propose de switcher le patient qui a été traité initialement par cyclophosphamide, il faut passer au MMF s'il y a un échec, et vice-versa. Et puis si on est dans une situation où il y a déjà eu un switch, ce qui peut arriver, les malades peuvent rechuter au moins deux fois, c'est là où on doit envisager des thérapeutiques qui sont des thérapeutiques un peu d'exception pour les internistes, pas pour les néphrologues, mais comme les inhibiteurs des calcinerines, en se souvenant qu'ils ont un impact direct sur la protéinurie, et que la biologie, dans ce cas-là, donc la protéinurie, n'est pas un bon élément de surveillance. Ou alors, c'est dans ce type de situation qu'on peut discuter le rituximab, et dans ces cas-là, il faut prendre avis auprès de centres de compétences ou de références du lupus. Le dernier point qui est le plus important et qui sera ma conclusion, c'est n'oublier pas que la prise en charge du lupus est une prise en charge globale et de l'atteinte rénale, notamment, et qu'il faut agir sur tous les cofacteurs d'aggravation de l'atteinte rénale, et notamment la prise en charge correcte. On sait que ce n'est pas bien fait. Dans les consultations en rhumatologie, en médecine interne, on se rend compte qu'il y a seulement 50% des patients qui ont un contrôle correct de l'hypertension, et vous savez que c'est un facteur aggravant l'insuffisance rénale. Voilà à peu près les règles qu'on peut retenir aujourd'hui pour la prise en charge des atteintes rénales du lupus. Une place de plus en plus importante de la biopsie rénale, une question qui est en train de se poser actuellement, et je pense qu'on va aller plutôt vers, qui est, est-ce qu'il ne faut pas biopsier les malades de manière systématique, quel que soit le niveau de protéine urie, parce que ça permettrait de savoir, d'une part, s'il reste des lésions actives, et puis également d'avoir une évaluation de l'atteinte chronique, et qui est probablement celle qui fait évoluer le patient vers l'insuffisance rénale terminale, comme Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, de voir les atteintes tubulo-interstitielles qui jouent probablement un rôle pronostic essentiel. Merci. Merci.